De retour sur ce plateau, de retour dans ce studio, nous sommes avec trois autres candidats à la route autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est lié à mandature avec vous toujours, Madame Jocelyne Aladaï. Merci beaucoup. C'est un plateau très spécial, spécifique, technique, puisque c'est la catégorie technicien en télécommunication. Ils sont trois sur les cinq à nous rendre visite aujourd'hui pour cette édition. Nous accueillons d'abord pour l'honneur aux dames, Aoumenou Sessy, qui est technicienne, inspecteur technique à l'inspection générale à l'ORTB. Elle est sur le plateau. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Merci, Madame. Nous avons Bono Bernard, qui est technicien à l'ORTB, leader syndical également. Merci de nous rejoindre sur Comédiaset. Merci, Madame. Et nous avons M. Étienne Matabou, qui n'est pas candidat, mais qui représente la candidate Sophie Attalé, l'Amazon des Ondes de l'ORTB. Merci à vous aussi de nous rejoindre. Merci, Madame. Madame, Cécile Aoumenou, qu'est-ce qui vous pousse à aller là-bas ? Qu'est-ce que vous allez bouger ? On vous s'est très battante. Alors, qu'est-ce que vous proposez à vos électeurs ? Merci beaucoup, Tata Chocely. Je suis candidat pour les élections pour les représentants des professeurs d'un des médias, catégorie technicienne de télécommunication. Quatre éléments motivent ma candidature. Quatre. Le premier, c'est d'abord le stéréotype de l'affaire. Depuis M. 14, de la première mandature à la cinquième, aucune femme n'a osé pointer son doigt pour aller au charbon. Charbon sur le volet catégorie. Pour le volet catégorie, je suis technicien, je parle de la technique. Voilà. J'ai osé, j'ai décidé d'aller au charbon, défier le stéréotype de l'affaire. Et surtout, pour motiver les conseurs, les jeunes, soeurs, pour leur dire, vous pouvez finir à la technique. C'est un outil énorme. Nous avons les capacités, la forme à la capacité intellectuelle, de façon générale, socioprofessionnelle, pour faire aussi cette expérience. La deuxième motivation, c'est le contexte dans lequel la sixième mandature doit travailler. Ce contexte, je le résume sur quatre points fondamentaux. Le premier point, c'est la nouvelle organisation de paysages audiovisuels issus de la loi de la radiodiffusion numérique terrestre. La TNT. La TNT, non, non, la RMT. La RMT, là. Il y a, bien sûr, une différence entre la TNT, la télévision numérique terrestre et la radiodiffusion numérique terrestre. D'accord. Je profite pour expliquer. La radio... Très brièvement. Oui. La radio numérique terrestre engroupe la radio numérique terrestre et la télévision numérique terrestre. Très bien. Deuxième élément, c'est la convergence numérique, en réalité, qui fait allusion à la fusion de trois éléments. D'abord, l'information, le support et le transport. Troisième élément, la cadence effrénée de la création des médias en ligne. Et enfin, le dernier élément, c'est simplement la délinéarisation, je dis bien délinéarisation de la consommation des médias. Qu'est-ce que cela veut dire? La loi organique actuelle de la RAC était rédigée dans un contexte de l'idéarisation de la consommation des médias. Cela veut dire quoi? Lorsque un téléspectateur ou bien un auditeur veut suivre une émission, il a l'obligation de se rendre disponible pour suivre cette émission. Aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Les images ont changé. Aujourd'hui, la délinéarisation, c'est en réalité, ça désigne le passage de la consommation linéaire à la consommation qui rentre aujourd'hui avec le direct. Quatre éléments fondamentaux, mais qui doivent changer beaucoup d'ordre. C'est déterminant de comprendre ces éléments pour comprendre en réalité que la priorité de la sixième mandature, c'est la nourriture de la loi organique. De ce contexte aussi exige de revoir le paradigme de notre institution de régulation. J'aimerais que, puisque je peux dire à mon partagé, lorsque nous prenons l'espace aujourd'hui, il y a un vide. Aujourd'hui, il y a un document, en réalité que la RAC, si ça avait bien fonctionné, la directive bénénoise des systèmes de médias, c'est un outil très important dans l'espace du numérique. Lorsque je prends aussi l'antibé, qui va subir bientôt la transformation et qui passera de l'autodiffuseur au service d'édition, la mission de ce service doit être définie, clairement définie. Cela fait partie des tâches que la nouvelle institution, la nouvelle mandature doit absolument aborder avec beaucoup de rigueur et surtout en convergent les uns et les autres. La deuxième, permettez-moi, permettez-moi, ces éléments, oui, 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 ces éléments de contexte intuient nécessairement de revoir la compétence du personnel technique. Cela veut dire quoi ? Il faut remettre, il faut valoriser le capital humain. Il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer. Lorsque je prends le règlement intérieur de la RAC, certes, nous avons des commissions, mais l'administration de la RAC est gérée par le secrétaire d'administration qui a sous lui des directions. Deux directions m'intéressent. Je prends simplement la direction de la formation et de la documentation. Cette direction a pour attribution de proposer le plan de formation du personnel, de la presse et de la communication audiovisuelle, surtout privée. Mais ce plan de formation n'existe pas. Deuxième élément, lorsque je prends la direction de la technique et de la technologie avancée, l'un des services a pour rôle de recenser les propositions de formation des techniciens sur le plan national, surtout des privés. Rien. Mais qu'est-ce que nous devons faire face à ces insuffisances ? Il n'y a pas une autre alternative de créer un soutien fettier des techniciens pour que réellement les techniciens se mettent en l'ordre de bataille pour arracher leur espace légitime. C'est ça ma détermination. Mais il y a un dernier point. Vous avez 20 secondes. Vous avez extrêmement du temps. Je suis très grand du temps. 20 secondes. Nous essayons d'équilibrer le temps de parole de tous les... Je vous laisse ma voix et je reviens. Pour quelques secondes. En fin de vous, il y a M. Bernard, Marie-Christophe Bonnet, qui est lui aussi candidat. Qu'est-ce que vous, vous avez comme vision pour la prochaine mandature de l'ARAC dans ce contexte justement de révolution numérique qui est en place ? Merci, M. les journalistes. Bernard Bonnet, technicien audiovisuel, candidat pour l'élection des représentants, précisément les techniciens, au sein de la 6e mandature de l'ARAC. Oui. Étant donné que je serai le représentant des techniciens, le gros lot de ce que je ferai sera à l'endroit des techniciens. Je n'oublie pas qu'à l'endroit de tous les professionnels des médias, je vais agir. Je vais m'associer aux autres conseillers élus, celui de la presse écrite et celui de l'audiovisuel. Je vais m'associer à eux pour ce qu'on fera dans l'ensemble pour l'ARAC. Mais le gros lot de mon travail va être à l'endroit des techniciens audiovisuels. Et qu'est-ce que je voudrais ? Ma vision, c'est de révéler le technicien audiovisuel. Parce que vous savez, les techniciens sont les premiers à être là au boulot, avant tout le monde. Ils sont les derniers à rentrer. Et qu'est-ce qu'on leur accorde ? Une place congrue où ils sont marginalisés. Donc, je viens pour révéler dans les cinq prochaines années le technicien. Et en faisant quoi ? En faisant de l'ARAC un véritable instrument, un outil au service des professionnels des médias de la démocratie. En deuxième point, je ferai en sorte que l'ARAC soit un pôle de renforcement des capacités des techniciens audiovisuels que nous sommes. Parce que les formations avec eux, nous en dénombrons peu. Le troisième volet pour ma vision, c'est de faire en sorte que nous ayons une fédération des associations de techniciens du Bénin. Après avoir créé les associations de techniciens dans chaque département, cela permettra d'avoir la fédération après. Et cette fédération, vous savez, elle permettra d'avoir des partenariats, soit à l'extérieur, soit à l'étern, l'assistance technique et bien d'autres choses. Les techniciens pourront se révéler à travers cette fédération. Et ça va être la première au Bénin que nous allons mettre sur pied une fédération des associations de techniciens. Et puis, le dernier, c'est comment restaurer et affirmer l'identité du technicien dans son local de presse et de communication. Voilà les quatre volets de ma vision que je voudrais défendre en collaboration avec tous les autres conseillers à l'ARAC. Parce que moi seul, je ne pourrais rien faire pour eux là-bas. Une hirondaine ne fait pas du printemps. Merci. Alors, Étienne Attabour, vous vous représentez la candidate Sophie Attalé. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cela ? Quelle est sa vision ? Comment elle est longtemps bousculée les choses ? Rétablir peut-être des dysfonctionnements ? Nous vous écoutons. Merci Madame, merci aussi Monsieur. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs de la télévision nationale. Je représente la candidate Sophie Attalé, qui est commissionnaire à l'OETB. Actuellement en pêche, puisque comme nous le savons, ils sont tous sur le terrain. Ok. Il s'est fait que, et toutes mes excuses. Vous savez, aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est le jour de Pentecôte. Je voudrais adresser un petit mot à la communauté chrétienne catholique pour lui souhaiter bonne fête. Bonne fête également à tous nos collègues, et je félicite vivement tous nos collègues qui ont cru qu'il faut se porter candidat pour cette sixième mandature de l'ARAC. Je les invite à faire une campagne sereine, et qu'ils sachent qu'après l'ARAC ou après les élections, nous nous retrouvons toujours entre collègues. Maintenant, donnez-nous le message. Le message de la candidate Sophie Attalé est la suivante. Je lui prête ma voix pour dire qu'il s'est fait que, un penseur a dit que le monde est dangereux à vivre. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Madame Attalé a eu à observer plusieurs mandatures à l'ARAC, et les deux dernières l'ont poussé à se dire qu'il faut qu'elle soit candidate. Tout juste pour faire autrement cette ARAC, en faisant quoi ? En insufflant une nouvelle dynamique à l'ARAC. Il faut insuffler une nouvelle dynamique à l'ARAC. L'ARAC qui vient d'être entrée, la mandature qui s'achève, semble être critiquée trop en fait. Non, c'est une mandature qui simplement est une balle comprise. Si l'autre de notre siège de l'OTB, on l'observait, c'est une mandature qui se dévouait très bien. Alors, Sophie Attalé, elle est pour le fait de continuer dans la même lancée que la cinquième mandature ? Non, peut-être pas totalement, parce qu'elle entend insuffler une nouvelle dynamique à l'ARAC. Alors, quel est ce sujet différentiel ? Quelle est la nouvelle dynamique qu'il faut insuffler pour pouvoir faire autrement l'ARAC et satisfaire tous les acteurs du monde des médias ? Tous les acteurs du monde des médias. Alors, il faut procéder à un recadrage. Il faut faire un recadrage stratégique de l'institution ARAC elle-même. Première chose. Deuxième chose, il faut faire un recadrage stratégique du FADEM. C'est le seul souffle que l'ARAC. C'est l'appui au développement des médias. Le fonds d'appui au développement des médias, c'est le seul souffle que le gouvernement a donné au monde des médias privés. Il faut procéder au cadrage stratégique de ça. Alors, les problèmes auxquels nous les collègues sont confrontés dans chaque structure, que ce soit la structure publique ou que ce soit la structure privée, fait que, tel qu'il m'a dit, le premier palais nous a révélé les problèmes de cadre de presse, etc. C'est des problèmes qu'il faut placer dans un groupe d'action. Alors, la candidate a estimé qu'elle va agir sur trois axes. Le premier. Elle passe contribuer au renouvement du niveau des compétences. Nous entendons le plus souvent les collègues dire, il faut professionnaliser. Toutes nos excuses ne sont pas le fort, mais il me semble que c'était une injure pour la corporation, ou toutes les corporations. Parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui que M. Balidi n'est pas un professionnel. Donc, on ne peut pas dire que parce que nous sommes en train de faire du passage de l'analogique au numérique, il faut le professionnaliser. Donc, nous allons renforcer le niveau, la capacité d'intervention de tous les acteurs du secteur média. Alors, la deuxième chose. Elle voudrait œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et du travail des acteurs, même des médias. Alors, c'est ceci qui passe par ce que nous appelons conditions, conventions, etc. Le problème de convention, j'étais très heureux d'écouter dans le premier panel, le directeur qui a posé le problème lui-même. Le problème de convention tel que nous le posons aujourd'hui, Mme Attal estime... Veuillez raccourcir, 30 secondes. Mme Attal estime que c'est un problème qui se pose au niveau du patronat. Mais la RAC a le pouvoir d'exiger au niveau des conventions qu'elle passe avec le patronat que le personnel soit déclaré à la sécurité sociale. Dans cette condition, si on s'y accroche et qu'on la renforce, ça va permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à la mise en application de la convention. Et de sécuriser aussi. Et de sécuriser naturellement le travailleur. Mais là, pour le faire, il faut ouvrir un dialogue. Il faut ouvrir un dialogue avec le patronat. Il faut connaître les causes. Il ne faut pas s'accrocher aux effets. Il faut connaître les causes pour lesquelles les conventions ont du pont dans l'air pour être appliquées. Donc, il faut ouvrir ce dialogue avec eux. La troisième chose sur laquelle Mme Sophie Attal pense agir, elle pense contribuer à la pacification du climat social. À la pacification du climat social. C'est beaucoup d'actions à ce niveau. Je ne vais pas tout me reposer la parole. Parce que le divorce actuel qui est constaté, je le dis, c'est une question de management. C'est une question de management pour le divorce que nous avons constaté. Il faut procéder à la pacification du climat social. Au niveau de tous les acteurs, gouvernants, gouvernés, groupes de pression, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, parlent de bien. Tout le monde qui font. Merci. On va quand même se poser une petite question avant de partir. Oui, le fait très rapidement parce que nous risquons de s'accouper. Très rapidement, la convergence numérique. Parce que vous êtes des techniciens, on parle de télécommunications, on parle de se rapprocher de plus en plus, de rapprocher de l'acteur qui reçoit des modes de fonctionnement aussi et de tout ce qu'il y a comme opportunité. Convergence numérique, Cécile, à vous mène ? En 10 secondes, s'il vous plaît. La convergence numérique, je viens de leur expliquer tantôt. Mais il y a un point que je n'avais pas abordé par rapport à ma vision. Oui. Il s'agit effectivement de la promotion collective. Cette convention qui est essayée entre le patronat et le PNB qui représente la base. Mais pourquoi cette convention n'est pas appliquée sur toute l'échelle ? Qu'est-ce qui est réellement pour l'application de cette convention collective ? Il va falloir que la prochaine mandatrice se pense réellement sur ça afin que la santé financière de cette différencière puisse s'améliorer pour que réellement les conditions de vie des travailleurs soient améliorées. Le fait à l'abonnement ? Merci, madame. La convergence numérique nous permettra de résoudre assez de problèmes au niveau de nos chaînes et autres. Cela nous permettra de réduire les canaux que nous aurons à exploiter. Puis ce sont des convergences. Il faut tout converger. Il faut les amener. Et cela nous permettra de libérer de l'espace par la suite pour d'autres utilisations. Ces utilisations, nous pouvons en gagner plein de choses avec la dividende numérique et autres applications ou outils que nous aurons à exploiter. Merci, monsieur Latabou, pour finir. Merci beaucoup. Convergence, c'est le plus grand avantage que nous offre le numérique. C'est à saisir. Parce que c'est ça qui nous permet. C'est comme on compresse des paquets ensemble. On les fait passer dans un tunnel. Dans le même tunnel. Hier, avec l'analogique, c'était des représentations qui ne nous permettaient pas trop d'eux. Et aujourd'hui, maintenant, avec la convergence, comme nous le disons, même à cinq ici que nous sommes là. Nous pouvons nous faire passer à la fois dans le même tunnel. Donc, cette convergence, c'est un avantage sans pareil pour le numérique. Merci, madame Albaïa. Merci à vous pour l'accompagnement au cours de cette émission. Merci à tous les invités, monsieur Latabou, monsieur Bonon, madame Aoumanou. Merci à tous pour nous l'avoir suivi. Comme je disais, pour aujourd'hui, c'est terminé. Dimanche prochain, nous réunions avec l'analyse de l'actualité avec de nouveaux invités. A très bientôt.